Double star, c'est déplacer au Noël des animaux, et la star, c'est pas forcément celle qu'on croit. Patrick Laddère, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est d'animaux ? Alors écoutez, il se trouve que quand j'étais petit, moi j'avais un boxeur. Et c'est vrai que quand on avait des peines de cœur, quand on avait des petits soucis, des petits bobos en tant qu'enfant, effectivement, on est toujours vers son chien, qui était plutôt une bonne idée. On a eu deux animaux, un à la campagne qui était un boxeur, et puis on a eu à un moment un lapin. Et c'est vrai qu'on a mis, peut-être mes frères et moi, deux ans ou trois ans avant de manger du lapin, parce qu'on avait été très très choqués par la mort du lapin. Et aujourd'hui alors, Patrick Laddère, il partage sa vie avec qui alors en ce moment ? Pour l'instant, je la partage avec moi-même, et ma vie privée étant comme le nom l'a dit. Je parlais avec les animaux, moi. Ah, d'accord, d'accord. Alors je la partage en Tunisie avec les chats, parce qu'ils m'appellent l'homme au chat, ils trouvent très bizarre que j'ouvre ma porte au chat, alors qu'effectivement, ils ont un sentiment, j'allais dire presque animiste, c'est-à-dire qu'ils sont un peu durs, et ils ont l'impression, au bled, comme on dit, que les animaux sont dotés de maléfices, enfin qu'ils ont une puissance maléfique intense, donc ils n'ont pas un grand grand respect des animaux. Et moi, il s'est trouvé que la première fois, j'ai vu un chat, puis deux, puis trois, puis cinq, puis huit venir. Et donc, ils savent, puisque mon jardin est toujours ouvert à côté de Sidi Bouzaïde, là où j'habite, qu'il y a toujours, le soir, une gamelle avec du thon et puis des restes de mon repas, et, comment dirais-je, et du lait coupé d'eau. Donc voilà un petit peu, c'est pour ça que là-bas, on m'appelle l'homme au chat. Je ne suis pas gaga absolu, je n'en ai pas un à moi, d'autant plus que je ne m'attache pas, puisque je ne fais qu'à peu près que trois, quatre mois par an, de même qu'à Paris, je suis souvent soit en tournée, soit partie et tout, et comme je ne partage pas totalement ma vie, quand il m'arrive, par exemple pour mon amie, de voir qu'elle est obligée de partir, c'est moi qui garde le chat, qui est un bleu de Prusse, chez elle, mais chez moi, je n'ai pas d'animal pour les raisons invoquées, c'est-à-dire qu'un animal, c'est comme un petit être, vous l'adoptez, vous en occupez, vous savez que vous en avez pour 15, 20, parfois plus qu'un, 20 ans, et si vous n'êtes pas capable de faire ça, il ne faut pas en avoir, parce que là, ce n'est pas un jouet qu'on s'offre pour Noël et qu'on va laisser tomber à la moindre occasion. Là, je me bats contre cela. Et puis, il se trouve que je fais souvent le parallèle avec Bafi, parce qu'on s'était trouvé ce point commun, je suis assez fascinée et passionnée par les documentaires animaliers, parce que je suis reliée à des chaînes concernant les animaux et j'adore ça. Mais ça, je pense que ça date de tout petit, et je pense que quand on a eu un animal étant petit, effectivement, il y a une espèce de chose comme ça qui reste en tête. Est-ce que vous avez une phobie envers un animal ? J'aurais, évidemment, comme toujours, mais il paraît que c'est la symbolique du viol, la tendance à avoir une phobie des très grosses araignées ou des serpents. Je ne suis pas très client, mais je pense que tout cela est un fait d'éducation. Si on vous éduque, si un jour on vous met un piton entre les mains, on vous explique que ce n'est pas forcément dangereux, comment il faut savoir le prendre, etc. Je pense que je suis prêt à écouter cela. Je suis extrêmement basique dans mes choix. C'est vrai que je suis plus chat et chien. C'est vraiment plus ma tasse de thé. Je ne suis pas très oiseau, je ne ferai pas le moins du monde du mal à un animal, ça c'est clair. Mais je suis plus passionné par ce qui est de mon domaine domestique, de mon domaine familier. Donc j'ai vu votre spectacle il n'y a pas longtemps et il y a même la baronne de Rottweiler. La baronne de Rottweiler, en fait, parce que j'ai pris un personnage fictif. Il n'existe pas, il n'existe que dans l'imagination des gens, puisque peu à peu je la fais apparaître comme une espèce de castafior, assez monstrueuse physiquement, assez, comment dirais-je, imposante, assez agressive. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à Rottweiler, parce que je la sentais un peu teutonne. C'est mes origines de prof d'allemand peut-être. Mais pour autant, je n'ai rien contre les Rottweiler, parce que j'ai un ami qui est un Rottweiler, mais il l'éduque, il le dresse, il l'a bien dressé, il ne l'a pas dressé pour affronter les gens, pour être surpuissant et pour être agressif. Je pense que la responsabilité en incombe surtout au maître. Très bien, il y a une tradition dans l'émission, j'ai une petite baguette magique, et l'espace dans l'instant, sans réfléchir, tu as la possibilité de te transformer en animal. Ce serait lequel ? Ah, ça serait un chat. Pourquoi ? Ça serait un chat parce que le chat est très indépendant, il furette, il sent, il s'approche, il recule, il est familier, tout en gardant bien sa distance. Il est indépendant. Il est très indépendant et je prendrais un chat d'Abyssinie, parce que je les trouve très beaux. J'aime beaucoup les Siamois et j'aime beaucoup le chat de ma copine qui est un bleu de Prusse. J'adore les chartreux, les bleus de Prusse, comme ça. Tous les chats qui ont du caractère ? J'aime bien aussi les gouttières, vous savez, j'avais eu dans mon enfance aussi un chat de gouttière un temps, parce qu'en fait, il venait sur le balcon et puis effectivement, on avait adopté, il venait, il allait chez les gens, chez nous, etc. Ce n'était pas vraiment notre chat, mais ce que j'ai en Tunisie sont beaucoup des gouttières. Mais je connais bien le monde des chats, entre les Maine Coons et tout ça, j'ai fait, vous vous en rappelez sans doute, beaucoup d'expositions félines. Donc c'est vrai que j'aime bien les félins, de manière générale. Patrick Adler, Méméracha ? Méméracha, non, mais sûrement plus tard, oui. Sûrement plus tard, pour l'instant, non, parce que je suis trop dans les déplacements et je suis tellement respectueux de la responsabilité qui nous incombe. Quand on a un chat, c'est comme si j'avais un enfant, si j'avais un enfant, je pense que je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Donc oui, mais plus tard, oui.